On m'a trahi trois fois par des gens proches. Trois fois. Pas une fois, pas deux. Comme il dit dans le film. Pas une carte, pas deux cartes. Trois fois des grosses trahisons. Où tu veux que je place mon cœur ? Le cœur, tu l'enfermes. Trois fois. Pour l'appât du gain. L'appât du gain. Les millions. Trois fois. Les proches. Comme il a dit à Hassan II. Occupez-vous de mes amis, mes ennemis. Je les connais déjà, je m'en occupe. Et coupez-vous de mes amis. Les gens qui sont juste là, là, là. T'as capté ? Trois fois. Des grosses trahisons, des gros problèmes, des gros trucs. Ce qu'elle me dit, ma mère, elle dit. Prie pour tes amis qui ne tournent pas. C'est la prière qu'elle me demande de faire. Ah les amis, combien ce sujet de prière est important. Prie pour que le cœur de tes amis ne tourne pas. Prie pour que le cœur de tes amis ne tourne pas. T'as mal le conseil. T'as mal la prière qu'on me demande de faire. Prie pour que le cœur de tes amis ne tourne pas. C'est pas dans prie pour machin, la réussite. Prie pour que le cœur de tes amis ne tourne pas. Mais qui va te faire du sale si c'est pas ton gars ? Personne. Il y a des gars aujourd'hui. J'ai deux gars, je pense. Deux amis, vraiment. Je dis que c'est mes amis. Je pense que ce sont vraiment mes amis. Deux. De reste, bon, c'est des... On est là, on est des frères. Il n'y a pas de soucis. Si j'ai un conseil à donner, c'est d'apprendre à passer du temps avec soi-même. Il faut passer du temps avec soi-même, en vérité. Parce que... Quand tu peux vivre seul, tu peux tout affronter, je pense. Prie afin que le cœur de tes amis ne tourne pas. Prie afin que le cœur de tes amis ne tourne pas. Est-ce que tu prie pour tes amis ? Est-ce que tu prie pour tes amis ? Ou plus encore, es-tu un bon ami ? Est-ce que tu prie pour ton propre cœur en tant qu'un ami ? Est-ce que lorsque ton ami réussit, ton ami monte, ton ami, n'est-ce pas, explose dans ses activités, son chiffre d'affaires et tout, et que toi, tu as l'impression que chez toi, tu es en train de stagner, tu es en train de même reculer. Est-ce que toi, tu gardes le même cœur ? Ou est-ce que tu laisses ton cœur se corrompre par la haine, la jalousie ? Es-tu un bon ami ? Et c'est en train de faire comme le prédicateur. Moi, je me pose la question. Je te pose la question. Je crois que ceci vient encore nous interpeller, nous tous, n'est-ce pas, que ce soit nous en tant qu'amis et envers nos propres amis. Mais ça, c'est une prière puissante. Ça, c'est une prière puissante. Parce que souvent, on aura tendance à dire... Souvent, oui, on a tous entendu des histoires comme ça, les statuts visés, les échanges virulents, les joues de verbal. On dit joues de verbal, joues de verbal. Déjà, oui, vraiment, c'était une sorcière. Elle a toujours bien caché son jeu. Vraiment, elle a toujours été comme ça, envieuse et tout. Souvent, les gens ne changent pas parce qu'ils sont méchants, en fait. Souvent, c'est les circonstances de la vie. Moi, je l'ai appris. Souvent, c'est les circonstances de la vie qui font en sorte que... Ah, je ne sais pas. Après tout, nous sommes humains. Après tout, nous sommes humains. Et puis, je ne sais pas comment je vais mettre ça. Je ne sais pas comment je vais mettre ça. Vous savez, moi, ça me rappelle l'histoire de Brutus. De Brutus et de César. Vous savez que Brutus était l'ami intime de César. Mais à un moment, Cassius a réussi à le convaincre que César, c'est quelqu'un qu'il faut éliminer parce qu'il est super ambitieux. Et qu'est-ce que c'est passé? Brutus a été embrouillé comme ça. Et puis, ils ont fait une conspiration. Le 15 mars, les gars sont allés le tuer. On l'a poigné dans le dos plusieurs fois. C'est là que vient le mot césarienne, n'est-ce pas? Je pense. Et quand César s'est retourné, il a vu son ami Brutus. Eh, maman, il dit, toi aussi, mon enfant. Toi aussi. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit que même l'amour le plus ardent ne résistait pas à la négligence. Même l'amour le plus ardent ne résistait pas à la négligence. Est-ce que tu protèges tes amitiés? Pas, ce n'est même pas les prières, en fait. Mais pas même le don de soi. J'ai la grâce. Je vous avais au fur et à mesure qu'on grandissait vrai. Le cercle de nos amis, en fait, se rétrécit. Tout ce qu'on appelait amis avant, ce n'est plus trop le cas. Pour telle ou telle autre raison. Mais ce qu'on a présentement, je crois que quelqu'un de sérieux, même qui sait où il va, il n'a pas pu être plus de deux ou trois amis tout au max. Parce qu'en fait, comme Gimms, le maître, comme la cité qui me disait tout à l'heure, prier pour, 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 en fait, suiver mes ennemis, un truc comme ça. Mes amis, je les connais déjà un truc. Que ta personne, qui peut te faire vraiment du style si ce n'est ta personne? Mes amis, il y a beaucoup à dire à ce sujet. Je ne veux pas qu'être très longue. Mais est-ce que, qu'est-ce que vous en pensez en fait? Qu'est-ce que vous en pensez? Avez-vous eu des amitiés qui vous ont pris du cœur? Alors, moi, j'en ai eu. Peut-être que je peux faire une petite parenthèse pour parler de moi un peu. Bon, dernièrement, c'était avant que j'ai parlé à un de mes très, très bons amis quand on était plus jeunes. Franchement, on a pratiquement grandi ensemble. Très, très bons amis. Aujourd'hui, on est un peu croix à pas. Vous savez, différentes villes. Maintenant, il a une vie de famille et tout. Je crois que ce n'est pas pareil. Il me disait dernièrement que ce n'est même pas que, voilà, c'est ses amis qui s'est éloigné de sa famille. Et moi, ça m'a fait rappeler ce que j'avais posté un jour. aussi sur Facebook. Et en fait, quand tu es devenu grand, il y a cinq piliers dans la vie d'un être humain. Cinq piliers. Et puis, parmi les cinq piliers, tu as juste en choisi trois. Et puis, tu vas sacrifier deux pour être grand. Donc, dans ce sacrifice-là, il y a la famille, il y a les amis, il y a la santé, il y a quoi d'autre? J'ai oublié. Bon, peut-être si vous en avez besoin, je vais remettre ça dans les commentaires. Mais les amis, je vous le dis. Et souvent, il faut comprendre les gens, n'est-ce pas? Souvent, il faut comprendre les gens. Les gens ne sont pas toujours obligés d'être toujours là comme ils étaient. Les gens, maintenant, ont des responsabilités. C'est peut-être que toi, tu n'es pas marié, tu es célibataire, tu n'as aucune vie de famille. Et peut-être que toi, tes amis intimes d'avant, ils ont peut-être des enfants maintenant, des maris. Ils ont d'autres priorités maintenant. La pivé, c'est plus la fête. Allez, non, non, non. Ils ont maintenant les vies un peu plus rangées. Donc, tu dois comprendre, tu ne dois pas dire que, ah, vraiment, me laisse. Parce qu'il y a souvent des gens qui deviennent vieux comme ça. Il y a souvent des gens qui deviennent aigris comme ça, envieux. Même aller voir-tu voir l'enfant de ton ami maintenant? Non. Je ne sais pas. Bref, je ne sais même pas comment. Je vais mettre ça. Vous savez quoi? Les amis, dis-moi ce que vous en pensez. Et puis, on arrête là. J'ai trop à dix. Ça va trop durer. Bye. Votre Mila. Votre Mila. Votre fan numéro un. Peace out.